On regarde aujourd'hui un extrait de Pulp Fiction, et on s'intéresse à la manière dont Tarantino introduit le personnage de Marcellus Wallace dans l'histoire. Tout d'abord, on entend juste sa voix, alors qu'il arrange le match de boxe truqué avec Butch, le personnage joué par Bruce Willis. Puis, sa main rentre dans le champ, elle tient une enveloppe pleine de billets. Marcellus Wallace est donc, dès le début, présenté comme le véritable chef d'orchestre de la plupart des histoires qui vont se croiser dans le film. Du coup, le spectateur a une véritable attente sur ce personnage, il attend de voir son visage. Mais Tarantino va retarder le plus longtemps possible l'apparition complète de Marcellus Wallace. Ici, il entre enfin dans le plan, mais il est de dos. Là, on le voit en arrière-plan, au fond de la salle. Ici, il est derrière Travolta, flouté. Et là, enfin, on se croit délivré du suspense, mais il est partiellement masqué par Travolta, et en plus, il reste dans l'ombre. La séquence se termine donc, sans qu'on sache qui est ce fameux Marcellus Wallace. Après bien des péripéties, une nouvelle chance de voir le mystérieux personnage semble ici s'offrir à nous. Eh bien, c'est encore raté. On a le droit qu'à son dos massif, sa nuque bandée d'un sparadrap, et son crâne rasé. Le suspense est à son comble. La délivrance viendra lors de cette scène où Butch, au volant de sa voiture, tombe nez à nez avec lui. Ça y est, on le voit enfin pour la première fois. Et comme Butch, on n'en croit pas nos yeux, on regarde mieux et c'est bien lui, de face, en plein soleil. Et là, Tarantino nous prend à contre-pied total en se permettant, après avoir créé l'attente sur l'entrée en scène de son personnage, après l'avoir rendu attachant et mythique, de l'humilier totalement dès l'instant où il est livré à notre regard. En lieu et place du parrain serein et impassible qu'on nous avait annoncé, on assiste au calvaire d'une simple marionnette, d'abord projetée dans les airs par la voiture de Butch, puis quelques minutes plus tard, violée par les deux psychopathes dans la fameuse scène du magasin. Tarantino, en magicien sadique, fait apparaître et disparaître les personnages à sa guise, comme si de rien n'était. C'est cette liberté aussi nouvelle que jouissive qui a, à l'époque, fait en grande partie le succès du film.